Bonjour Thierry, tu as été l'entraîneur de Damien Seguin au dernier Paralympique de Londres. Est-ce que tu pourrais réagir à chaud, revenir à chaud, sur cette première participation au jeu comme entraîneur ? C'est vrai que c'est ma première participation en entraîneur. J'ai participé au jeu en 80-84 en athlète. Là en entraîneur, on est derrière la vitre. D'autant plus qu'on en reviendra sans doute après, mais derrière la vitre, c'est presque un fait. On ne peut pas suivre les courses en direct comme on a l'habitude de faire sur les épreuves internationales. Donc la première réaction, j'ai les deux extrêmes en tant qu'entraîneur. C'est un moment évidemment unique. Je dirais que ce que je retiendrai avec une image, c'est quand on a le stade dans Londres et que le public fait la hola plusieurs fois autour du stade. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, même si ce n'est pas pour soi seul, parce qu'on est quand même, je crois qu'on était 4200 athlètes, plus les coachs. Et l'autre, je dirais, l'autre extrême, c'est la voile qui était sur un site à part. Elle était d'autant plus que les médias n'ont pas fait, au niveau organisation médias, c'était un petit peu compliqué pour le public de suivre ce qui se passait, et y compris pour les coachs d'ailleurs. Voilà, les deux extrêmes, j'ai envie de les situer là en tant qu'image essentielle entraîneur. – D'accord. Et entre jeux olympiques, jeux paralympiques, alors quelles sont selon toi les principales différences aujourd'hui, même en termes de retransmission télévisée, par exemple, ou suivi médias ? – Étonnamment, moi je découvre, j'ai découvert ce milieu il y a deux ans, grâce à Jean-Jacques Dubois, qui était parti sur l'émission olympique, j'ai pris donc en cours, j'ai découvert ce monde, et j'ai l'impression que je suis tombé sur la bonne olympiade, parce que les anglais ont été vraiment extraordinaires, organisation et public, pour mettre au même niveau la prestation et l'engouement du public pour les olympiques et paralympiques. Donc j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas de différence. Évidemment, ce qui a été noté par l'ensemble des coachs qu'on a pu rencontrer à Londres, c'est qu'il y a un réel haut niveau paralympique en 10, qui a apparaissé déjà à Pékin, mais qui a été notoirement fort sur Londres. Il n'y a pas de… je veux dire que les prestations des premiers placés sont tout à l'identique de celles des olympiques. C'est-à-dire, on peut imaginer tout ce qui va en amont, la préparation d'une façon générale. Ce qui est à craindre, peut-être, c'est qu'il y a un fossé qui se crée entre justement ce haut niveau paralympique et ceux qui participent, au bon sens du terme, mais qui, de par leur handicap très lourd, que ce soit de naissance ou accident, resteront sur ce niveau de prestations. Donc, on voit des écarts sur les lignes d'arrivée, en athlétisme, en natation, etc., qu'on ne voit pas sur les olympiques. Je dirais que c'est peut-être là la grosse différence. En voile, on a la chance d'avoir trois séries avec trois niveaux de pratique, en solitaire, à trois, à deux, en mixte, avec des combinaisons de coefficients de handicap, qui fait qu'on couvre l'ensemble, pratiquement, de tous les handicaps. D'accord. Par contre, sur la régate de Vémousse, proprement dite, en quoi, alors que tu as participé comme entraîneur sur les championnats du monde ou sur la World Cup, en quoi celle des jeux ne ressemble à aucune autre ? C'est une bonne question, parce que, si je fais un rapide résumé des jeux, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que, bon, le stade où Londres, c'est extraordinaire, mais concernant la voile sur Vémousse, je vais même jusqu'à oser dire que je ne me suis jamais autant ennuyé sur l'eau que sur les jeux, parce que les entraîneurs étaient parqués sous la ligne de départ, de la phase de départ jusqu'à la ligne d'arrivée, donc il est possible de suivre, y compris en suivant sur les côtés, comme on a l'habitude de faire sur les épreuves internationales. Donc, quelque part, on ne peut pas faire son boulot d'entraîneur, parce qu'on ne voit rien, globalement, à part le départ. Je n'ai jamais fait aussi peu de vidéos, d'ailleurs, donc le debriefing, c'était court. Et puis, l'autre caractéristique est que tout est organisé pour les jeux, donc avec les niveaux de sécurité qui sont de plus en plus élevés. Et le site de la Séligne Académie, qui est un site extraordinaire, à la fois à terre et sur l'eau, mais à terre, une grande esplanade sur laquelle étaient stockés les vingtaines de containers de chaque délégation, côte à côte. Et puis, voilà. Donc, sur l'eau, ce n'était pas très passionnant à suivre, parce qu'on était loin. À terre, pas forcément d'ambiance, parce qu'un désert. Et comme on sait qu'au jeu, nos meilleurs amis sont nos pires ennemis, on n'a pas cet échange qu'on peut avoir régulièrement, aller boire une bière, voilà. Ça restait relativement pas triste, mais ça met encore plus le point essentiel qu'on est là pour la performance et aller sur un degré d'exigence encore plus élevé. Donc, tu parlais d'amis et d'ennemis. En fait, Damien arrive comme champion du monde en titre. Très vite, il se retrouve en difficulté. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est... C'est vrai qu'il arrive comme favori, il le sait, il n'a jamais été aussi bien préparé que pour cette troisième Olympiade. Il l'a dit plusieurs fois, je n'ai jamais été aussi bien physiquement, techniquement, matériel. On est arrivé très tôt encore sur l'épreuve, comme d'habitude. On était... On ne s'est pas ennuyé, mais on était vraiment prêt au jour J. On avait... Alors, ce qui a manqué, c'est, malgré l'expérience de Damien, parce que c'était sa troisième participation au jeu, c'est, bien qu'on l'ait dit, répété, qu'il fallait aller très haut dans le degré de vigilance, et qu'on n'a pas droit à l'erreur, et que les amis deviennent des ennemis, sur l'eau. Malgré ça, cette expérience et le fait de l'avoir répétée, je dirais que c'est là où Damien a fauté, puisque sur la deuxième manche, sur un départ, il y a un réel incident avec la Canadien, qui a amené une disqualification décidée par le jury. Mais ce type d'incident qu'on a vécu, les uns et les autres, Damien ou les étrangers, dans les deux sens, que ce soit en responsable ou non-responsable, ce type d'incident sur une épreuve classique, ça se finit par un coup d'épaule, enfin, une tape sur l'épaule, et puis on va boire une bière, et la prochaine fois, fais gaffe, quoi. Eh bien non, au jeu, c'est pas comme ça, au jeu, c'est... Le moindre incident peut amener à une réclamation, réclamation, amène une réclamation, tout simplement, et le jury décide, avec les éléments que les uns et les autres sont capables d'apporter. Donc ça a été un coup de massue sur ce... dès le premier jour, deuxième manche, et on s'est battu bec et ongle en utilisant tous les ressorts possibles pour réouvrir. Nous sommes vraiment allés au bout de la procédure, à tel point que j'ai compté 2h30 d'instructions au total sur les trois jours passés avec le jury, le soir, quand on revenait, avec tentative de réouverture. Donc ça nous a plombé, l'un et l'autre. Je ne regrette pas, ni Damien, nous regrettons le fait d'avoir été au bout de la procédure, parce qu'on l'aurait regretté de ne pas avoir tenté notre chance jusqu'au bout. Ce qu'on regrette, c'est de la mauvaise gestion dans la tête de cet événement-là, qui a amené une disqualification, et c'est lourd, donc on était en mode échec à ce moment-là. Et pour finir là-dessus, ce que je n'ai pas bien senti de la part de Damien, on n'a peut-être pas suffisamment parlé à ce moment-là, c'est que dès que Damien croisait le Canadien au village, au petit-déjeuner, sur le parking, encore plus sur la ligne de départ en se croisant, tout de suite, il avait cette image de cet incident qui lui revenait dans la tête. Donc c'est ça qui lui a pesé et qui l'a amené à faire des mauvaises manches. Voilà. D'accord. Ça me paraît assez paradoxal ce que tu nous dis, c'est-à-dire que d'un côté, tu nous dis qu'on ne peut pas être plus près et de l'autre, tu nous dis qu'il y a eu la gestion d'un événement qui ne s'est pas passé comme prévu. La première manche est déjà la manche d'entraînement la veille s'était très bien passé. On sentait tous et Damien l'avait exprimé que j'ai vraiment besoin de faire cette manche pour me mettre en confiance. La première manche sera décisive parce qu'on se positionne vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de la concurrence. Malgré ces premières manches, en gagnant cette première manche, ce petit incident très léger sur la ligne de départ dû à un manque de vigilance et d'exigence, il aurait pu, c'est compliqué d'expliquer en même temps parce que c'est un incident qui se passe rapidement, le Canadien se met dans une position sans issue, Damien tout de suite estime que c'est le Canadien qui est 100% en tort. Mais ce n'était pas si simple que ça pour le jury. Encore une fois, ce qui est caractéristique des jeux, c'est zéro, on a droit à zéro erreur. Pas une seule erreur. Il y a un degré d'exigence, je pense, encore plus élevé que par rapport à une épreuve classique. Donc, dès lors que la trappe était ouverte avec ses disqualifications, et encore une fois, c'est la gestion de cette mauvaise image, cette image négative pour Damien que ni lui ni moi n'avons bien géré, je pense. ne serait-ce que par rapport à ce premier incident, quels premiers enseignements retires-tu de cette préparation ? Et puis, aurait-il des incidences sur peut-être une préparation future pour les jeux de Rio en matière de préparation ? Non, la préparation, on a été, Damien, Damien a une capacité et a une très grande autonomie dans la gestion de son matériel, de ses projets, donc je l'ai quand même plus accompagné que poussé. J'abondais dans son sens, rares ont été des occasions où on n'était pas forcément d'accord. et on a optimisé l'ensemble de la préparation au sens large, que ce soit le bateau, les voiles qu'il a fabriqués lui-même, c'était un de ses objectifs, c'était de courir avec ses voiles, ce qu'il a réussi très bien. On a réussi à naviguer avec des partenaires de la FEDE, parce que c'était quand même un manque, c'est un manque depuis le début, c'est qu'il est quand même un cran au-dessus de ses amis français et que les entraînements étaient un peu plus compliqués à organiser. D'accord, donc quelles attentions de ton point de vue, quelles qualités ont-elles été nécessaires pour concilier en fait vos deux personnalités ? Tu dis qu'il est très autonome, toi tu te situes un peu comme accompagnateur ? Quand j'ai pris ces fonctions, je pense que ça tombait bien vis-à-vis de Damien, de Jean-Jacques Dubois qui était son ancien entraîneur avec qui il a fait deux PO déjà, donc ça mettait un 109, les routines changeaient, le centre d'intérêt n'était pas les mêmes et Damien était clair là-dessus, il trouvait mes valeurs ajoutées étant mes connaissances du règlement, mes connaissances de la regate au contact par le match race, plus un regard neuf, l'ont motivé pour utiliser les phases d'entraînement et de compétition à 100%, donc le duo a fonctionné comme ça, je profitais de, comment dire, de mon expérience, j'ai dit, mais sur, on s'est connecté et on connaissait nos faiblesses, nos points forts et puis, par exemple, Damien et moi n'est pas très bavard, comparativement à Jean-Jacques qui est beaucoup plus volubile, mais voilà, les gestes ou les paroles pouvaient suffire. Quand il y a eu des incidents, si on a pu avoir des incidents, mon expérience de ce genre de situation à deux, comme dans un couple, il faut savoir décrocher la langue et ne pas laisser traîner les choses parce que c'est vrai qu'on fonctionne comme dans un couple. D'accord, donc on peut dire merci à Hélène ? Hélène et toutes mes expériences, Michel. D'accord, donc tu parlais en fait d'un manque de concurrence française mais en même temps certainement que vous avez des contacts entre les coureurs et les entraîneurs dans les différentes séries d'Olympique en voile voire même avec des étrangers, comment ça se passe ? Sur les épreuves de la World Cup, c'est un petit peu au coup par coup. Selon le premier qui va sur l'eau, il peut inviter ou refuser des amis concurrents à venir faire des speed tests, se mettre côte à côte et faire des longueurs ou au contraire sur un parcours qui aurait été positionné par le premier qui va sur l'eau, il peut inviter ou refuser des gens qui auraient envie de venir, y compris même la semaine qui précédait les Jeux. j'avais mis un parcours en place à tel point qu'à un moment on a fini à 10 ou 12 sur la ligne de départ mais c'était la foire d'empogne et du coup le lendemain on s'est séparés on s'est dit on va rester entre nous pour continuer à travailler tel qu'on le souhaitait. Donc il y a toujours des échanges mais ils se font sur l'eau ces échanges. L'approche que vous aviez elle était assez originale parce que la sparring partner de Damien elle était issue d'autres Syri-Olympiques. Oui donc encore merci à Anne-Claire Lebert qui venait du match race et qui n'avait pas été sélectionnée pour les Jeux et dans ses missions par la Direction Technique Nationale on lui a proposé d'accompagner de donner l'échange avec Damien et ça a démarré effectivement en mois d'avril dès la semaine de hier et dès les premières heures de navigation Anne-Claire a donné l'échange à la fois pour Damien et voire même contre la concurrence quand nos amis venaient jouer avec nous et puis elle avait un peu aussi cette valeur à ajouter de match raceuse et de ragatte au contact donc d'amener un autre point de vue de la ragatte au contact ce dont avait besoin Damien D'accord donc au-delà de ces échanges et en matière d'équipe accompagnatrice est-ce que vous avez eu tous les éléments dont bénéficiaient dont ont bénéficié les autres séries en matière d'accompagnement vidéo en matière d'accompagnement météo en matière de logistique alors j'ai envie de mettre le curseur un peu un peu au milieu c'est une longue histoire entre de relations entre la fédé de voile et la fédé handisport Damien Damien a su à un moment déclencher pousser un peu des coudes pour qu'il y ait un réel travail avec la fédé de voile pour avoir quelque part les mêmes moyens et de se sentir à l'identique des olympiques pour se sentir voilà je fais partie d'équipe de France je ne fais pas partie de l'équipe handis c'est venu tardivement on espère que la prochaine olympiade ira dans le même chemin à savoir une réelle collaboration sur tous les fronts on a eu donc je disais 50% parce qu'on a eu quand même on a beaucoup travaillé sur l'étude du plan d'eau bon bah ça il y a eu les échanges avec les olympiques on y a participé contribué également on a eu météo identique même présent pendant les jeux donc ça c'était un gros bonus avec David Lagné voilà mon craie on a eu également aussi un point important pour Damien les communiqués éphémères à l'identique des JO et voilà c'est venu tardivement mais jamais trop tard c'est quand même donc c'est une c'est une dynamique positive qui pourrait être prolongée sur les prochaines olympiades voilà bon tu parlais d'un couple tout à l'heure on sait qu'il peut y avoir des bas mais il peut y avoir vraiment des hauts est-ce que tu est-ce qu'on peut se lasser de coacher un seul athlète et donc qu'elle pourrait être par rapport à ça à la suite du film ? moi je pourrais faire une réponse de Normand quelque part c'est confortable parce qu'on a qu'une seule personne à s'occuper et à pas se poser des questions de qui je vais m'occuper plutôt et quand donc la gestion du temps est simple je dirais que c'est très confortable d'accord et donc dès lors et en même temps attention il y a aussi le jeune Kevin Quentin qui a 22 ans et à qui il le reconnaît j'ai beaucoup contribué à ses progrès cette année enfin depuis deux ans donc il y a quand même 50% des épreuves internationales qu'on a qu'on a faites avec lesquelles nous étions deux et avec deux niveaux très différenciés et qui n'étaient pas forcément simples à gérer d'accord et donc pour les JO de Rio ça serait quoi l'avenir alors de votre couple élargi on va dire j'ai envie d'étendre la question à plus large à savoir là on va faire un bilan mi-octobre avec tous les protagonistes y compris les intervenants extérieurs on parlait de la météo tout à l'heure c'est qu'un exemple et le projet est qu'on va continuer sur cette voie là de travailler avec Jean-Jacques sans doute un peu le maître d'oeuvre Jean-Jacques Dubois Fabrice Levet sans doute sur les sonars moi j'aimerais bien continuer sur les 2.4 mais notre gros défi dès cette fin d'année d'élargir le groupe parce qu'il faut du sang d'oeuvre il faut recréer une dynamique de groupe qui donne envie à d'autres handis ou valides de venir participer sur ces bateaux là d'accord donc t'es entraîneur paralympique mais entraîneur olympique t'es un ancien athlète plutôt brillant sur d'autres supports mais tu es également professeur à l'école nationale de voile et des sports nautiques en fait à qui comptes-tu surtout transmettre cette expérience et dès lors quels sont tes projets professionnels à venir donc quel public pour transmettre quel projet professionnel étant enseignant sur l'école donc ayant des missions en formation forcément comme j'ai l'habitude de faire depuis que je suis sur l'école c'est pas pour m'être dans un beau classeur et ne pas partager c'est forcément partager dès lors que j'ai l'occasion sur les gens qui viennent en formation sur l'école voilà ensuite ces expériences sont des pierres à accumuler pour encore mieux travailler avec les futurs clients sportifs qu'on espère bien venir participer aux entraînements et aux compétitions c'est notre prochain encore une fois gros défi dès la fin de cette année para et olympique dans la mesure où le 2.4 et le sonar sont des supports paralympiques ça reste du paralympique si il y a des missions olympiques comme j'ai pu en avoir sur le match race féminin il y a plus de deux ans oui pourquoi pas il y a plus de deux ans